Le racisme est un ensemble de préjugés, de théories, qui établit des différences entre les hommes. Ces différences peuvent parfois devenir meurtrières. Lucie a choisi l'être humain dans son plaidoyer, l'humanité n'a aucune couleur. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais vous parler d'un phénomène encore trop présent au XXIe siècle. Il s'agit du racisme. Le racisme est défini comme un ensemble de préjugés, de théories, qui établissent des différences entre les personnes. C'est une attitude hostile envers un genre de personnes, généralement ressenties comme inférieures. Le racisme de couleur, lui, est un comportement qui vise à dévaloriser une personne. Il utilise une caractéristique physique, la couleur de peau, comme critère principal de discrimination. L'émergence du racisme se situe au XVe siècle lors des grandes découvertes. Le terme « race » apparaîtra au XVIe siècle et ces découvertes auront des conséquences terribles sur l'histoire humaine. Dans l'Antiquité, l'esclavage fut la première grande pratique raciste envers des peuples considérés comme inférieurs. Jusqu'au XIXe siècle, la France, le Brésil et certains pays arabes pratiqueront l'esclavage. L'une des périodes les plus sombres de l'humanité a lieu dans les années 1930 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, lors de l'arrivée au pouvoir des nazis. Durant cette période, les Juifs étaient considérés comme une race inférieure et 6 millions de personnes moururent exterminées. Un autre grand épisode raciste a eu lieu aux Etats-Unis, la cérégation américaine, 1875-1967. Durant cette période, les Blancs et les Noirs ne se mélangeaient pas et n'avaient pas les mêmes droits. La France, notre France, pratiquera l'esclavage pendant plusieurs siècles pour prospérer leur colonie. L'homme noir était jugé inférieur au l'homme blanc et 15 millions de personnes furent arrachées à leur pays et utilisées comme des animaux. C'est le plus durable des crimes contre l'humanité. Il faudra attendre 1848 avec l'abolition de l'esclavage pour que tout cela cesse. Le 21 mai 2001, la France reconnaîtra enfin que l'esclavage et le racisme constituent un crime contre l'humanité. Les hommes ont été depuis longtemps sensibles aux différences visibles entre eux, notamment en tenant compte de la couleur de peau. Mais aujourd'hui, grâce à la science et à ses progrès, nous pouvons prouver qu'il existe une seule race humaine, nommée Homo sapiens, et qu'il ne peut être divisé en races tant il y a de variétés humaines. La génétique a aussi prouvé que les différences entre les hommes blancs et les hommes noirs étaient très faibles et que seule la morphologie pouvait légèrement changer. Ainsi, n'importe quel être humain peut avoir un gène identique avec n'importe quelle personne. Ces gènes vont bien plus loin que la couleur de peau. Ils déterminent beaucoup d'autres choses que chaque être humain partage. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays dans lequel nous sommes censés être libres et égaux en droits. Alors pourquoi le racisme existe-t-il en France ? Pourquoi le racisme continue d'exister même après l'histoire de la France ? Pourquoi tant de gens pensent encore que les personnes de pigmentation noire sont inférieures aux blanches ? Certes, la couleur de peau est une différence visible qui apparaît aux yeux de tous. Mais nous sommes tous constitués de la même manière. Nous avons tous hérité des mêmes membres, des mêmes organes, du même sang. En 2016, la science est assez développée pour prouver que nous sommes tous issus de la même origine. Qu'un homme soit de couleur blanche, noir ou même bleu, qu'il soit musulman, juif ou catholique, il est libre et égaux en droit. Il est interdit de juger un homme, une femme ou même un enfant sur ses croyances, sa religion, son ethnie et ses caractères physiques. L'abolition de l'esclavage, pourtant si difficile à obtenir, n'a rien changé. Le racisme est encore bien trop présent dans notre quotidien. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne stipule-t-elle pas, dans son article 2, alinéa 2, que chacun peut se prévoiler de toutes les libertés et de tous les droits proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de couleur, de langue, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou de fortune ou de toute autre situation. Pour illustrer mes propos, je citerai deux exemples. En 2013, dans l'Orne, Paul, un enfant de 10 ans, est victime d'injures et de violences racistes dans son école. Il se fait frapper et insulter par ses camarades et aucun adulte ne s'oppose à ses actes. Ce calvaire va durer trois mois avant que l'enfant décide d'en parler à ses parents. La famille, choquée, déposera plusieurs plaintes et décidera finalement de déscolariser l'enfant et de le changer d'établissement. Ces actes ne devraient jamais avoir lieu, car d'après l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'éducation va favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux. Alors pourquoi certaines personnes sont encore assez stupides pour juger une personne de couleur ? Et qui plus est ici, un enfant ? Le 23 juin 2015, à Disneyland, Samara, une fillette aborigène, va vivre une expérience bouleversante pour son âge. Elle se trouvait dans la queue d'une nouvelle attraction avec sa mère et elle arborait la belle robe de la Reine des Neiges, Elsa. Elle patientait, quand tout à coup une mère de famille la regarde, se tourne et lui dit « Je ne sais pas pourquoi tu es habillée comme ça, Elsa, elle, n'est pas noire. » Cette remarque insultante peut être suivie par un commentaire d'une de ses filles. « Tu es noire, et être noire, c'est moche. » Suite à cela, Samara va même laisser entendre qu'elle aimerait se faire gommer la peau. Aucun être, qui soit gros, mince, grand ou petit, de couleur de peau claire ou foncée, ne doit avoir honte de ce qu'il est. Je m'en référerai à l'article 2, alinéa 2, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous devons apprendre à vivre avec nos différences et arrêter de juger l'autre face à cet aspect physique. Aucun être humain ne doit se sentir inférieur au différent aux autres. Au contraire, nous devons nous enrichir de toutes les différences de l'humanité. Est-ce que les yeux bridés, les cheveux raides, la taille et la peau jaune d'un Asiatique font de lui un être différent ? Non. Est-ce que le postérieur cambré, les lèvres charmées et la peau foncée d'un noir font de lui un être différent ? Non plus. Les aspects physiques qui caractérisent les différentes populations ne sont que les résultats d'adaptation de chaque groupe d'individus à l'environnement qui l'entoure. Chaque personne doit être fière de sa couleur et de son physique. Et comme nous l'a dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le racisme est un virus, le reflet de la bêtise humaine, une maladie contagieuse. Face à des situations affreuses comme les violences ou les injures racistes, nous restons placides. Nous restons calmes face à ces actes et à leurs conséquences. On s'habitue. On peut de temps en temps dire que ces injustices nous gênent, mais au fond, pas tant que ça, puisque rien ne change. Trop de personnes de couleur se font encore agresser et ces actes ne sont pas anodins pour les victimes. Que ce soit un homme, une femme ou un enfant, toutes les personnes souffrant de discriminations ont un point commun. Elles sont profondément touchées dans le racisme de soi et n'osent pas toujours en parler. Être victime de racisme, comme tout autre acte de violence physique ou morale, peut avoir des conséquences terribles sur l'humain. Comme la perte de confiance en soi, la méfiance envers les autres, et parfois même des sentiments de haine et de violence contre soi ou contre les autres. Les personnes de couleur noire sont celles qui sont le plus touchées par cette discrimination, et ceux qui le voudront ne parviendront jamais à gommer leurs différences. Aujourd'hui, le racisme existe bel et bien partout dans le monde. Et ce n'est pas parce qu'il y a effectivement des différences entre les personnes qu'il faut confondre différences et inégalités. Le racisme viole le droit fondamental de l'égalité des êtres humains et doit être combattu. Car tout être humain a droit au respect, quelle que soit sa culture, son ethnie ou sa religion. Nous devons agir contre ces actes et défendre ces personnes. Nous devons les aider et nous enrichir de leurs différences. Ne vous habituez pas au racisme, à sa haine et à sa violence. Il n'y a qu'une seule voie, la révolte. Levant-nous pour crier notre révolte devant le racisme. Que tous nos cris d'amour, d'égalité et de tolérance soient assez forts pour couvrir les paroles de haine et de xénophobie. L'humanité n'a aucune couleur. Merci. 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 Merci.